Il fallait bien qu'un jour, je vous parle de Francis Holm, l'un des plus grands tueurs des années 90. 11 meurtres, sans aucun immobile, aucune explication, commis avec une grande sauvagerie. Holm a tué des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes et trois enfants. Il ne sait pas pourquoi et vous ne le saurez pas non plus, il est un mystère criminel. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebrasse. Le dimanche 14 mai 1989, en milieu d'après-midi, la section de recherche de la gendarmerie de Rennes reçoit un appel. Le cadavre d'une femme, oui. Une grosse quarantaine d'années. On l'a retrouvé sur la plage. On a tué un coup de couteau, oui, je pense. Le cadavre a été retrouvé sur la plage de Rélet-Kerouan, près de Brest. Le gendarme de permanence, qui s'appelle Jean-François Abgral, je vous donne son nom parce que c'est l'un des héros de cette histoire, fonce sur place. Et là, sur la plage, il découvre le corps de cette femme en maillot de bain, criblé de coups de couteau. Aline Pérez, 49 ans, aide-soignante, mère de famille. D'après un témoin, à 17h, elle était encore vivante. Ah bah oui, elle prenait le soleil. On a discuté un peu. Cinq minutes plus tard, des promeneurs l'ont retrouvée morte, mais personne n'a vu le tueur passer à l'acte. L'autopsie révèle qu'elle a reçu des coups de couteau très ciblés et très violents. Bon alors, on a des coups de couteau ici, là, vous voyez, au niveau du cœur, et puis d'autres là au niveau du rein, et puis enfin des coups portés ici au niveau de la gorge. Lequel de ces coups est le coup mortel, docteur ? À mon sens, tous. Je dirais que chacun de ces coups a pu être mortel. Et l'arme, docteur ? Un petit couteau. Genre au pinel, vous voyez. Ça ressemble à un crime de rôdeur. Et justement, il y a des bouteilles et des canettes vides, un peu partout sur le bord de la plage. À mon avis, il y a pas mal de SDF qui traînent par ici. Et voilà qu'un témoin dit qu'il a vu deux hommes mal habillés aux abords de la plage au moment du meurtre. Il paraît qu'il y a un centre Emmaüs qui accueille des SDF pas loin d'ici. On devrait aller y faire un tour, non ? Le centre est tout près de la plage. Bonjour. Gendarmerie. Dites-moi, on voudrait voir la liste des pensionnaires que vous avez hébergés ces dernières heures ? Oui, bien sûr. Je vais vous trouver ça, alors. Enfin, la plupart sont partis. Quand ils ont vu arriver les gendarmes dans le coin, je peux vous dire qu'ils se sont envolés comme des moineaux. Enfin, voilà la liste. Cette liste est diffusée dans toute la France. Un mois et demi plus tard, une gendarmerie de la Manche appelle. Dites, on vient d'arrêter un SDF d'une trentaine d'années, là, qui voyageait sans billet, et on s'aperçoit que son nom figure sur votre liste. Il s'appelle comment, votre gars ? Holm. H-E-A-U-L-M-E. Francis. 30 ans. Ok. On va venir l'interroger, hein. Et c'est encore le gendarme Abgral qui s'y colle. Et il tombe sur un homme, eh ben, un homme qui a une tête de coupable, stressé, pas très clair dans ses explications, et qui spontanément dit des choses très étranges. Ah ben, quand j'ai fait mon service, j'ai appris une méthode qui permet d'immobiliser une sentinelle. Ouais, ouais, ouais. Il suffit de trois coups bien placés, hein. Au cœur, pam, pam. Au rein, pam. Et à la gorge. Ça marche à tous les coups, hein. À l'intuition, le gendarme Abgral se dit, c'est lui. C'est lui ! Sauf qu'il a un alibi. Oh ben, sur l'âge, je pouvais beau être arrêté le carron, j'étais à l'hôpital à Camper. J'ai même fait un malaise cardiaque. On vérifie ? C'est vrai. Il y a dans son dossier médical un relevé de température à 17 heures, c'est-à-dire l'heure du crime. Et donc, après sa garde à vue, au revoir, monsieur. Pardon de vous avoir dérangé. Mais à l'intuition, au pif, au tarin, Abgral se dit, je suis en train de libérer un assassin. Le lendemain, Abgral va à l'hôpital de Camper. Dites-moi, je me demandais, comment est-ce que vous faites pour relever les températures de vos patients ? Oh ben, ils le font eux-mêmes, en général. Nous, on n'a pas le temps. Ils laissent le thermomètre sur la table de nuit, puis on passe plus tard quand on a le temps pour le relever, quoi. Ça change tout. D'autant que la femme de ménage qui a nettoyé la chambre de Holm raconte qu'elle a trouvé du sable sous son lit. Sauf qu'entre-temps, il a disparu. Les gendarmes diffusent à nouveau son signalement. Et trois mois plus tard, des gendarmes de Meurthe et Moselle appellent. On a votre gars, là ? Oui. Oui, il s'est présenté chez nous, il avait perdu ses papiers. Le gendarme Abgral traverse la France et il se retrouve à nouveau face à Holm. L'entretien qu'il a avec lui ce jour-là est sans grand intérêt. Il n'y est pour rien, il n'était pas sur place. Sauf qu'à la fin, Holm se lève, il regarde Abgral et il lui dit « Toi, je sais que tu sais. » Ça ne fait que renforcer son intuition. Mais une fois de plus, il doit le relâcher. Deux ans plus tard, en décembre 1991, un SDF surnommé Le Gaulois est arrêté. Lui aussi était pensionnaire au centre Emmaüs de Rélec-Carouen le jour du meurtre d'Aline Peres. Jusque-là, il n'avait rien dit parce qu'il avait peur. « J'étais sur la plage le jour qu'elle est morte. Moi, j'y suis pour rien. Mais je sais qu'il a tué. Je l'ai vu faire. Ah bon, et qui est-ce ? Ben, c'est Holm. C'est Francis Holm. Le gendarme Abgral localise Holm à Bisswiller, en Alsace. Il l'interroge à nouveau et dans l'espoir de déclencher quelque chose, il pose sur la table un album photo dans lequel il y a entre autres une photo du Gaulois et fait immédiat. « Ah, tu l'as trouvé, celui-là ? Oui, Francis. Et qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il m'a dit que c'était toi, Francis. » Et la stupéfiant, il déroule. Il fait un dessin de la plage. « Ben, elle, la femme, là, elle était là, tu vois. Puis moi, j'étais là. Puis le Gaulois, il était là, là. Quelle sorte de couteau est-ce que tu as utilisé ? J'ai pris un Opinel que j'avais. Et le mobile, alors ? Eh bien, il n'en a pas. Il l'a tué, c'est tout. » Et là, Jean-François Abgral a une nouvelle intuition. L'intuition que ça n'est pas son premier crime. Et si ça n'est pas son premier crime ? Alors, il faut tracer la carte des endroits par lesquels il est passé ces dernières années. Ce francis-sol met un routard. Il bouge beaucoup, tout le temps. Et pour se déplacer, il utilise le train. Et on s'aperçoit qu'il ne paye jamais son billet. il a pris beaucoup de PV ces dernières années. Et ça donne déjà une idée de son parcours à travers tout le pays. Et puis, la gendarmerie elle-même l'a verbalisé plusieurs fois. Pour vagabondage, bagarre, rixe, ivresse manifeste sur la voie publique. Et ça aussi, ça complète la carte de ses déplacements. En général, il dort dans des centres Emmaüs. Et eux aussi ont gardé la trace de son passage. Tout comme les mairies où il est allé retirer des colis alimentaires. Ou les hôpitaux où il est allé se faire soigner. Ou les services de psychiatrie où il a été interné pour ses délires. Ou pour tenter de sevrer son alcoolisme. Bref, au bout de ce travail de fourmis, les gendarmes savent que Francis Holm est passé par au moins 87 départements. Autant de points sur la carte de France. Et en superposant cette carte avec celle des crimes non résolus, bon, bah eh bien ça fait 44, les gars. Potentiellement, notre oiseau a pu commettre 44 crimes. On a du boulot, hein. 44 crimes. C'est un coup à se noyer ? Alors il faut faire un tri. Et les gendarmes décident de privilégier les meurtres sauvages, sans mobile, comme celui d'Aline Peres. Et la liste se réduit un peu. Et elle a de quoi laisser perplexe. Des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards. Si c'est lui qui a tué tous ces gens-là, ces victimes n'ont pas de profil. Ils semblent tués au hasard. Cette enquête titanesque est impossible à raconter dans le détail. Je m'y perdrai et vous avec moi. À ce jour, Francisol m'a été condamné pour 11 meurtres. Son premier meurtre, il le commet à l'âge de 25 ans dans sa région, l'Est. Et je vous raconterai tout à l'heure son histoire personnelle et intime. Ce premier meurtre, il le commet trois semaines après la mort de sa maman. Dans la forêt de Pluvenel, aux environs de Pont-à-Mousson, le 6 novembre 1984, un garde forestier découvre un corps. Une jeune fille dont les 16-17 ans, nue, face contre terre. Elle a été étranglée et porte trois coups de couteau au niveau de la gorge. Elle s'appelait Lionel Gineste. Elle avait en vérité 17 ans. Et elle était belle comme un cœur. L'autopsie a lieu le lendemain. Bon, première chose, elle a été violée. Ou alors, elle a eu un rapport sexuel juste avant. Mais pour moi, c'est plus spécialement un viol. Et puis ça, ça va vous intéresser. Je pense qu'ils étaient deux. Je vous explique. L'un d'entre eux l'est d'abord étranglé avec une cordelette en tirant d'une main de chaque côté. et vous voyez le sillon là et là. Elle a essayé de se sauver en mettant sa main sous la gorge. Vous voyez, là, on voit clairement la trace de sa bague sous son menton. Et là où je dis qu'ils étaient deux, c'est qu'en parallèle, elle a aussi été égorgée avec un couteau. Or, celui qui l'étranglait avait les deux mains prises. Donc, ils étaient forcément deux. Cette enquête va durer dix ans, sans la moindre piste, jusqu'en 1994. Cette année-là, un inspecteur de la police judiciaire de Nancy découvre en lisant le journal l'existence de ce Francis Holm qui vient d'être jugé à Brest pour le meurtre d'Aline Pérez. Et il s'aperçoit que le gars est du coin. Holm est de Metz. Alors, il appelle le gendarme Abgral en Bretagne. Dites-moi, je me demande s'il n'est pas impliqué dans une affaire que j'ai sur les bras là depuis dix ans. Une affaire de novembre 1984. Vous savez s'il était dans la région à l'époque ? Attendez, décembre 1984, vous dites ? Ben oui, ouais, ouais. À l'époque, Francis Holm travaillait dans une entreprise de travaux publics à Pont-à-Mousson. L'inspecteur le fait extraire de sa prison. Il le place en garde à vue. Et là, il découvre le bonhomme avec son menton en galoche, son drôle de visage immobile, il n'y a que la bouche qui bouge, et ses yeux. Ses yeux capables de vous fixer sans jamais s'y est. Jamais. Monsieur Holm, dites-moi, est-ce que vous connaissez la forêt de Pluvenel à Montauvigne ? Vous connaissez ? Si je connais ? Ben oui, je connais. Ben sûr, j'ai fait du vélo là-bas. Il vient de faire un premier pas. A la deuxième audition, Holm en fait un de plus. Cette fille-là, on l'a prise en stop. Mais on l'a déposée chez elle en preuve. Et c'est à la troisième audition qu'il dit tout. Ben, elle a monté dans notre voiture. Et puis, quand le conducteur a tourné à gauche, elle a crié c'est pas là. Moi, je l'ai maintenue pour qu'elle sorte pas, quoi. Puis on a roulé dans la forêt. C'est pas moi qui l'ai tuée, c'est l'autre. Moi, je suis resté dans la voiture. J'ai écouté la radio jusqu'à ce qu'il revienne. Au bout d'un quart d'heure. Je l'ai entendu, il a crié casse-toi salope. Et puis, voilà, on est reparti. Il donne le nom de son complice au juge d'instruction. Il l'a connu sur un chantier. Il s'appelle Joseph Molins. Ce Molins s'est arrêté. il reconnaît l'effet. Mais pas du tout le scénario. Mais moi, j'ai fait la violer. C'est lui qui l'a tuée. C'est son premier meurtre. Il ne pourra jamais plus s'arrêter de tuer. Son deuxième meurtre, chronologiquement, vous le connaissez plus que les autres. C'est le double meurtre de Montigny-Némès, toujours dans l'Est. Le meurtre pour lequel Patrick Diels a passé 15 ans en prison pour rien. Le 28 septembre 1986, vers 17h, deux petits garçons de 8 ans, Cyril Benning et Alexandre Bécriche, vont jouer sur un talus qui borde une voie de la SNCF, près de chez eux. On les retrouve un peu après 19h, le crâne fracassé à coups de pierre. On a cru que c'était Diels, c'était Francis Holm. Holm, commet son troisième crime sept mois plus tard, en avril 1987, près de Metz, à Augie. Il est avec deux compères qu'il a rencontrés dans un centre de désintoxication. Il est 4h45 du matin, ils sont bourrés comme des coins. Et là, il croise la route d'Annick Maurice, qui travaille au supermarché de Wapi et qui va embaucher. Holm et les deux autres l'attendent à la sortie d'un petit tunnel. Et on retrouve le cadavre d'Annick, 6 mois plus tard, au bord de la Nationale 3. Il l'a frappé à la tête et finalement étranglé. Holm, récidive 14 mois plus tard, à Charleville-Mézières. Il poignarde Guylaine Ponsard, 61 ans, et Georgette Manès, 86 ans, qui le surprennent en train de cambrioler leur maison. 10 mois plus tard, en avril 1989, Holm est à Portgrimaud, sur la Côte d'Azur, en hôpital psychiatrique. Devant un camping, il est avec un complice on n'a jamais su qui. Il croise un petit belge de 10 ans, Joris Vivine. « Et dis-moi, gamin, quelle heure qu'il est, là ? » Mais le gamin est belge, il est flamand, il ne comprend pas la question. Holm l'emmène, il l'étrangle et il le frappe 83 fois à coups de tournevis. Trois semaines plus tard, il tue Aline Pérez sur la plage près de Brest. Et encore deux mois plus tard, Sylvie Rossi, près de Reims, à coups de pieds et de poings. Deux ans plus tard, en mai 1991, le routard est rentré chez lui près de Metz. Il croise la route d'une gamine de 14 ans, Laurence Guillaume, qui rentre chez elle à scooter. Holm est avec le cousin de cette gamine. C'est le cousin qui la viole et c'est Holm qui la tue. Son dernier meurtre, Holm le commet sept mois plus tard à Boulogne-sur-Mer. Jean Rémy, 65 ans. Il le poignarde et il le pousse du haut d'une falaise. Pardon pour cette insupportable litanie de meurtre. Mais qui est ce routard qui tue avec une sauvagerie sans limite ? Des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, sans mobile, jamais, sans les violer lui-même. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? À la recherche du pourquoi, on commence par solliciter des psychiatres et à côté de ça, on mène une enquête approfondie dite de personnalité. Comment s'est fabriqué cet homme ? Qui n'est pas fou, enfin c'est ce que disent les psys, mais qui tue comment respire. Commençons par ses parents. Les parents façonnent leur enfant. Francis Holm, né en 1959, est le fils aîné de Nicole et Marcel Holm. Elle est femme de ménage, il est électricien et alcoolique, et violent. Il bat sa femme, et il est très dur avec Francis et avec Christine qui naîtra sept ans plus tard. Ils n'ont pas le droit d'avoir des amis, par exemple. En revanche, Holm me dit que sa maman est une sainte. Ce qu'elle n'est pas, elle l'aime, mais elle n'est pas une bonne mère. D'abord, elle picole, elle aussi, et surtout, elle le néglige. Elle est absente, il est livré à lui-même tout le temps. Il y a une scène terrible dans le rapport de l'enquêteur de personnalité. quand il a faim, le petit Francis va chez l'épicier et vous savez ce qu'il achète avec ses petites pièces jaunes volées de ci-de-là ? Du ronron, de la pâtée pour chat. Du coup, tout le monde l'appelle Félix le chat ou Félix tout court. Et ce surnom, Félix, il l'a adopté et même revendiqué. Et d'ailleurs, quand on l'arrête, beaucoup de gens ne savent pas qu'il se prénomme Francis. Pour eux, c'est Félix. À côté de ça, assez petit, on détecte chez lui un retard intellectuel et une tendance à s'isoler. À l'école, dans la cour, il est toujours tout seul. Il passe ses récrets appuyés contre un mur. Il ne parle pas aux autres. Sa grande passion, ce sont les maquettes. Un truc qu'on fait tout seul dans sa chambre. Et puis régulièrement, il fait des crises de nerfs. Enfin, c'est comme ça qu'on appelle ça à l'époque. Et il s'automutile. Il se taille à de la joue ou il se cisaille le bras avec un couteau et puis il se met à boire de la bière, des litres de bière. Ce qui va l'amener plusieurs fois à l'hôpital psychiatrique. À part ça, il est miro, il voit mal, mais enfant, chez lui, personne ne s'en est aperçu. C'est l'un de ses employeurs un jour qui lui a conseillé d'aller voir un ophtalmo. Et là, il a chaussé des lunettes pour la première fois. Et il a découvert que le monde était plus net qu'il ne l'imaginait. Francie Solm a 25 ans quand sa maman meurt d'un cancer à l'âge de 44 ans. C'est sa sœur qui le lui annonce. « Francie Solm ! » Comment elle est morte ? Et là, il s'empare d'une soupière et il la brise. Sa sainte mère est morte. Son monde s'effondre. Et quant au funérarium, on veut fermer le cercueil. Il ne veut pas. Et quant au cimetière, on descend le cercueil dans le caveau. Il veut se jeter dedans. Il faut le retenir. Et dans la foulée, il fait deux tentatives de suicide. Il faut l'interner à l'hôpital psychiatrique. Et trois semaines après la mort de sa maman, il commet son premier meurtre. Donc, contre un père violent et sa mère qui l'aimait mais ne savait pas faire, il avait un sac à dos, comme on dit. Une histoire difficile à porter. Mais est-ce qu'il a par ailleurs un handicap psychiatrique ? L'un des psychiatres experts qui l'examine, le docteur Jean-Michel Masson, l'un des meilleurs de l'époque, va trouver quelque chose d'inattendu. Quand il le voit arriver en prison, il est très surpris par sa morphologie. Son corps d'adolescent, son torse très plat, ses hanches très larges. Alors, il prend une initiative qui est assez rare chez un psychiatre. Venez là, monsieur Holm, venez. Je vais vous examiner. Vous pouvez enlever votre pantalon ? Ne vous inquiétez pas, je vais juste baisser votre slip. Voilà. Et là, le docteur Masson constate qu'il a de tout petits testicules. Des testicules atrophiées. Et ça, plus le corps d'adolescent, eh bien, c'est le signe d'une maladie génétique qui s'appelle la maladie de Klinfelter et qui se traduit. Et qui se traduit par un excès de féminité. Sur le plan génétique, Holm n'est pas totalement un homme. Il a deux chromosomes X pour un chromosome Y. Il est intersexe et probablement, par ailleurs, homosexuel refoulé. La maladie de Klinfelter dont il souffre explique son drôle de physique, son retard intellectuel dans l'enfance, ses problèmes de vue aussi, son manque de maturité et son impulsivité, ses fameuses crises de nerfs. Il a fait le tour des hôpitaux psychiatriques pendant toute sa vie. Personne n'a jamais détecté sa maladie. Mais attention, ça ne fait pas de lui un irresponsable pénal. Ça ne va pas empêcher de le juger pour ses onze meurtres. Ça n'entre pas dans la catégorie des maladies qui dispensent de la cour d'assises. Maintenant qu'on sait qui il est et ce qu'il a fait, un tour de France commence, un autre tour de France. Le tour de France des tribunaux. Il va falloir près de 23 années pour juger Holm complètement. Premier procès en 1994 à Quimper. L'affaire par laquelle tout a commencé. Le meurtre d'Aline Peres sur cette plage près de Brest. C'est la première fois que le public pour qui il est devenu le tueur en série français peut le voir de ses yeux. quand il entre dans le box des accusés, la salle qui est pleine à craquer se fige comme fasciné. Quel étrange bonhomme. Ce grand corps difforme, maigre. Et puis ce tic qui lui déforme la bouche, on ne voit pas ses lèvres. On dirait qu'il les aspire. Et puis ce menton en galoche là. Quel humain physiquement étonnant. étonnant. A la fin, l'avocat général requiert 20 années de réclusion criminelle. Et c'est à ça qu'il est condamné, 20 ans, pour le meurtre d'Aline Peres. L'année suivante, le marathon judiciaire se poursuit devant la cour d'assises de Metz pour le meurtre de Laurence Guillaume. Un procès marqué par un étonnant réquisitoire. L'avocat général s'adresse directement à Holm. Je vais demander pour vous, monsieur Holm, l'enfermement à vie. Il n'y a pas d'autre solution. Votre place est peut-être en psychiatrie, mais on n'a pas la méthode pour l'instant. Alors, faute de pouvoir vous soigner, ce sera l'enfermement. Holm prend sa première condamnation à perpétuité. En 1997, il est jugé à Périgueux avec son complice Didier Gentil pour le meurtre de Laurent Bureau. Ça, je ne vous en ai pas parlé parce qu'il est acquitté, faute de preuve. Et ça fait, je vous le dis, un sacré barouf à l'époque. Tout le monde aurait bien aimé qu'il soit coupable. La même année, il est à nouveau condamné à perpétuité à Draguignan pour le meurtre du petit Joris Vivil. Il prend ensuite 15 ans pour le meurtre de Jean-Rémy, puis 30 ans en 1999 pour le viol et le meurtre de Lionel Gineste, puis à nouveau 30 ans en 2001 pour le meurtre d'Anique Maurice et à encore 30 ans et à encore 30 ans en 2004 pour le meurtre de Sylvie Rossi, Guylaine Ponsard et Georgette Manès. À ce moment-là, on pense que c'est fini. Et puis non, il lui reste l'affaire de Montigny-Lémès, les deux petits garçons tués à coups de pierre pour laquelle en 2018, après avoir fait appel, il prend perpétuité. Ne perdez pas votre temps à faire l'addition de toutes ces peines de prison en droit français. Les peines ne s'additionnent pas. La plus lourde absorbe toutes les autres. Francis Solmé est donc condamné à perpétuité. Il mourra qu'en prison. N'ayez pas de doute là-dessus. Alors, Francis Solmé est-il à proprement parler un tueur en série ? Si on s'en tient au nombre de ses victimes, oui. Mais ça n'est pas ça, un tueur en série. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est ? C'est un concept américain. Un type qui a des petites manies, qui fait toute une mise en scène, toujours la même. Un type qui ne tue que des blondes ou que des femmes qui ressemblent à sa mère. Il n'y a rien de tout ça chez Francis Solmé. Rien ! C'est un sale type et aussi un peu un pauvre type qui tue. C'est un tueur fou mais qui n'est pas fou. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Voilà donc pour cette histoire. Je dois à la vérité judiciaire de vous dire tout de suite que concernant l'affaire de Montigny-les-Messes, parce qu'il faut être dans les clous, Francis Solmé, c'est pourvu via son avocate qui est là au téléphone, Liliane Glock, en cassation, et que donc, dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, il est à nouveau présumé innocent. Maître Glock, vous êtes son avocat depuis combien de temps ? 98, je crois, donc plus de 20 ans. Tout à fait, depuis une vingtaine d'années, début 98, c'est ça. Vous avez bien fait de rectifier quand même là. On est dans l'attente depuis combien de temps de cette décision de la Cour de cassation entre nous ? Très longtemps ? Non, pas tellement. Il a été condamné à Versailles l'année dernière et le dossier a bien avancé. Je vous précise que le pourvoi est soutenu, ça veut dire qu'on a déposé des mémoires, etc., et la décision devrait intervenir rapidement. Donc, s'il vous plaît, ne dites pas. Vous avez raison de dire, on a cru à tort que c'était Dils, puisque la Cour d'assises de Lyon l'a dit, mais vous n'avez pas raison de dire c'est Francis Haul. Nous avons fait cette mise au point. Un mot, Maître Glock, sur cette qualification de tueur en série. J'ai donné mon avis. Quel est le vôtre ? Est-ce que votre client est un tueur en série ? Écoutez, moi je vais vous donner l'avis du docteur Bornstein qui est un des psychiatres l'ayant expertisé. Et c'est le docteur Bornstein, lui tout seul, qui a dit ce n'est pas un tueur en série, c'est un tueur multiple. Voilà. Un tueur en série, on comprend bien qu'il y a un fil conducteur entre les meurtres. Et là, il n'y en a pas. C'est sûr que c'est des meurtres qui sont commis tout à fait au hasard, c'est complètement aléatoire. Voilà. Et le docteur Bornstein, lui aussi, a donné une explication parce que tout le monde se dit, Francis Haul, au fond, n'en veut pas à ses victimes, n'en veut à personne en général, mais il n'en reste pas moins qu'il tue des gens. Personne ne viendra dire le contraire, a même son avocat. Mais vous-même, Linian Glock, vous n'avez pas trouvé un fil à tirer entre tous ces meurtres ? Non, mais je n'en trouverai pas parce qu'il n'y en a pas. Simplement, le docteur Bornstein dit qu'il faut qu'un certain nombre de circonstances soient réunies. Et lui, il parle presque systématiquement d'un trio, une ambiance à caractère sexuel, une victime et un troisième qui interprète la partie sexuelle. C'est l'hypothèse du docteur... C'est ça, il lui faut quelqu'un qui viole. mais enfin, on va dire qui interprète la partie sexuelle du scénario. On pourrait dire ça comme ça. 22 ans à être son avocate, Lilian Glock, a un mot là-dessus. On est d'accord qu'il ne vous a jamais donné un seul centime pour vous rémunérer au titre de sa défense ? Il n'a jamais donné le moindre centime à quelque avocat que ce soit pour la bonne raison qu'il n'a pas les centimes en question. Et sa sœur non plus qui est son seul soutien ? Non, non, absolument pas. Vous savez que mon confrère Gonzales de Gaspard m'a précédé. Si vous voulez, ce sont des dossiers d'aide juridictionnelle. Vous touchez combien comme ça ? Parce que c'est l'occasion de raconter. Pour défendre Holm par jour, l'aide juridictionnelle vous donne combien ? C'est difficile de vous dire exactement. Franchement, si on prend le procès de Versailles, je vais dire quelques milliers d'euros, ça veut dire entre 5 et 7 peut-être pour un mois d'audience. Et la taille du dossier à lire intégralement d'un bout à l'autre pour assurer sa défense ? Alors, je suppose que là, vous parlez du dossier de Montigny, le dossier des enfants. 25 000 pièces ? 30 000 pièces ? Oui, c'est énorme. Donc, il n'y a pas de commune mesure. Ma question, en fait, Liliane Glock, c'est pourquoi est-ce que vous faites ça bénévolement ? Déjà, ce n'est pas tout à fait le bénévole. Ce n'est pas la peine de prendre des grands verres en disant 7 000 euros, c'est rien. Bon, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup quand même. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais si vous voulez, on est avocat pénaliste ou pas, allez demander aux chirurgiens pourquoi ils opèrent des furoncles. Je veux dire, si vous voulez, vous êtes médecin, ce n'est pas forcément des cas faciles. Vous êtes avocat, c'est pareil. J'ajouterai qu'en ce qui concerne Francis Holm, j'espère ne choquer personne, je ne voudrais surtout pas heurter les victimes ou leurs proches, mais c'est quelqu'un qui est d'une fréquentation facile. Francis Holm, c'est quelqu'un qui a besoin d'un traitement, qui a besoin d'un cadre, et partant de là, si vous demandez à l'administration pénitentiaire, ils vont vous dire que c'est un détenu modèle ou à peu près. Mais entre la première, vous avez sans doute plaidé dans les dernières affaires et puis ensuite, il y a eu ce gros break jusqu'au procès de Montigny-les-Messes. Pendant ces années-là, par exemple, vous n'avez plus rien à faire avec lui. Vous allez le voir quand même ? Je ne vais pas le voir très souvent parce que c'est loin. Mais je peux vous dire, par exemple, qu'il m'a téléphoné avant hier. Et Ida a jamais cessé de me téléphoner. Mais pour vous dire quoi sans entrer dans votre intimité ? Écoutez, c'est un très vieux client, voilà, depuis très longtemps. Il est très correct à la différence de certains. Il m'appelle un petit coup, il a deux, trois choses à me dire, mais ce n'est pas toujours pour demander quelque chose. Il donne de ses nouvelles. Il ne m'appelle pas tous les jours, mais enfin, il m'appelle au moins une fois par mois quand même. Si vous voulez, Francis Saume, je crois que son univers, c'est sa famille. Et ce qu'il y a autour, c'est beaucoup plus difficile pour lui. Je ne me souviens pas de la première visite que je lui ai rendue, sauf pour une chose. Il m'a dit, vous ressemblez à ma sœur et j'ai vu que c'était quelque chose de très important pour lui. Sa sœur continue de lui rendre visite aujourd'hui. Elle ne l'a jamais lâchée. Complètement. Elle en a quand même un mérite assez extraordinaire parce que depuis le début, ce que ça représente d'être la sœur de Francis Saume, ce n'est pas rien. Voilà. Elle a vraiment un immense mérite. C'est évident. Alors, est-ce que... Si vous voulez, Francis Saume, c'est le produit d'une société qui ne veut pas assumer les individus qu'elle produit. C'est ça quand même. Parce qu'il avait cette maladie que personne n'a détectée. L'aurait-on détecté qu'on l'aurait soignée avant ? Si on l'avait soignée avant, peut-être ne serait-il pas passé à l'acte. Est-ce que vous avez tenté au fil des procès de plaider ça ? Non. Non, non. En plus, ce n'est pas exact. Les experts disent... Si vous voulez, le syndrome de Kleinfelter, on vous dit que ça n'a pas tendance à produire des criminels. Et ensuite, ça ne se soigne pas parce que c'est une trisomie, c'est une maladie... On ne peut rien y faire. Mais c'est plutôt que s'il avait été pris en charge socialement. Si vous voulez, un type de francis-sol, mais avec le parcours qu'il a, il n'y a pas de place pour lui dans la société. Au XIXe siècle, je ne sais pas, peut-être le curé de son village se serait occupé de lui. Lui, il l'aurait surveillé. Lui aurait fait laver la sacristie le samedi. Des choses comme ça. Si vous voulez, il a eu une époque où il n'y a pas de place pour les gens comme lui. Sauf quand sa mère le surveillait un peu, ça allait. À partir du moment où il n'y a plus sa mère, c'est fini. Ce qui est saisissant, par exemple, c'est l'histoire de ses problèmes de vue. Jusqu'à ce qu'il soit en âge de travaillé, donc grand adolescent ou jeune adulte, personne ne se soit aperçu qu'il n'y voyait rien. C'est fou. Oui, personne ne se préoccupe vraiment de lui. Et lui, il ne s'exprime pas tellement. Ce n'est pas quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire. Il ne l'a pas demandé. Il n'a pas dit je ne vois rien. Non. Probablement. Et je vais dire une chose horrible pour un avocat, mais il n'a jamais été aussi bien suivi médicalement que depuis qu'il est en prison. Ça lui va, la prison. Je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas me forcer à dire ça. Oui, ce n'est pas votre genre. Mais il y a vraiment des choses qui sont positives pour lui. Il est en prison depuis 1992. Il a eu zéro compte-rendu d'incident. Le compte-rendu d'incident, c'est le tout petit truc. Vous êtes chamaillé avec un autre détenu, etc. Je ne connais personne d'autre qui a été aussi longtemps en prison sans le moindre compte-rendu d'incident. Quelque part, ça le sécurise, quoi. D'être dans cette maison centrale à NC Saïm en Alsace, puisque c'est là qu'il est détenu depuis très longtemps, presque depuis le début. Ça le sécurise dans cette cour de promenade. C'est un personnage qui a besoin d'un contenant, si on peut dire les choses comme ça. Et s'il a un contenant, c'est quelqu'un qui n'embête pas les autres. C'est terrible de dire ça. Vous avez rappelé son casier. Moi, je viens de dire ça, je ne veux pas que ça soit mal interprété, mais il est vraiment comme ça. Il y a un moment, moi, j'ai trouvé absolument passionnant, c'est ce procès, vous n'étiez pas, je pense, pas encore, le procès du meurtre de Laurence Guillaume, avec ce réquisitoire de l'avocat général qui lui dit « Je vais demander votre enfermement en vie parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Votre place est peut-être en psychiatrie, mais on n'a pas la méthode pour l'instant. » Cette espèce d'aveu qui est extrêmement rare du côté d'un avocat général que peut-être, bien sûr, ça n'est pas un malade mental au sens où le définit la loi, mais quand même, on n'est pas loin. Ça doit être une spécialité de messe parce que moi, j'ai eu une autre affaire comme ça d'une petite fille égorgée, j'avais défendu l'accusé, et il a été condamné, la présidente de la chambre de la cour d'assises disant « J'espère que son état mental sera pris en charge comme il faut en milieu pénitentiaire. » Parce que là, on but sur un os. Ben oui. Non, mais ça, c'est un problème récurrent en France. Tout le monde le sait. Il y a plein de détenus qui ont besoin d'une assistance psychiatrique et qui ont lourdement besoin. Je veux dire, pas un petit peu, ils ne sont pas un peu déprimés, ils ne sont pas un peu... Ce n'est pas ça. C'est du lourd. Il faut des neurones. Et c'est vrai que c'est des problèmes psychiatriques qui sont gérés par l'administration pénitentiaire. Elle n'a pas envie de ça et elle n'est pas prévue pour ça, c'est sûr. Parce que quand on regarde le cas de Francis Holm, l'alignement des meurtres, l'absence de mobiles, la sauvagerie des coups portés, etc., suggèrent une pathologie mentale. Alors, ça n'est donc pas une psychose, donc ça n'entre pas dans le cadre de l'excuse pénale, mais enfin, il y a un trou dans le dispositif, quoi. On a tous bien compris. Pire encore, vous avez rappelé l'affaire du petit Joris Véville. À ce moment-là, il était hospitalisé en interne en psychiatrie. Il avait le droit de sortir accompagné, et c'était le cas. Il était accompagné par un membre du personnel. Je ne redis pas ce qui est arrivé au petit Joris Véville. Quand il rentre le soir à l'établissement, il demande d'avoir la psychologue et il lui dit j'ai tué quelqu'un. Et la psychologue lui dit « Attendez, M. Rôle, ne me racontez pas des trucs pareils, montez dans votre chambre. » C'est dingue quand même, si je puis dire. Merci Liliane Glock d'avoir accepté de revenir sur tout ça tant d'années après. J'adore discuter avec vous définitivement. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.ifr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada